... Ah ! Je vous cherchais ! Bonjour à tous et bienvenue à une deuxième capsule de l'Envers militaire. Je suis le sergent Femélias-Métivet du 35 RGC et aujourd'hui nous allons voir les principes de navigation en forêt avec carte et boussole. À l'ordre du jour. Les coordonnées MGRS, la boussole, l'utilisation de la carte ainsi que des astuces de navigation. Donc les coordonnées MGRS c'est quoi ? C'est le système de référence des coordonnées militaires. En gros, c'est la méthode qu'utilise l'armée pour définir une position géographique. Donc à quoi ressemble une coordonnée MGRS ? Imaginez-vous que le globe est divisé en une multitude de zones. Ici à la base militaire de Valcartier, nous sommes dans la grande zone 1-9-Tango. Et plus précisément, on se retrouve à la jonction de deux quadrillages, le Charlie November et le Charlie Mike. Donc 1-9-Tango Charlie November définit la première partie de notre coordonnée. Ensuite, on retrouve les données de précision. Dans l'armée, on peut avoir des coordonnées à 6 chiffres qui donnent une précision au 100 mètres près. Des coordonnées à 8 chiffres qui donnent une précision au 10 mètres près. Et finalement, des coordonnées à 10 chiffres qui donnent une précision au mètres près. À titre d'exemple, prenons notre position actuelle qui est le 1-9-Tango Charlie November 1-07-005. Donc afin de souvenir qu'il faut commencer par lire l'axe des X, un petit truc facile est de souvenir qu'il faut rentrer dans la maison avant de monter les escaliers. Donc pour notre exemple, nous avons dans l'axe des X, 1-07. Donc le chiffre va se situer entre le 1-0-5 et le 1-10. Ensuite, dans l'axe des Y, nous avons le 0-0-5. Donc si l'on continue de monter nos escaliers, nous arrivons à notre point qui crée un quadrilatère d'une précision de 100 mètres par 100 mètres. Donc maintenant que nous savons comment lire une coordonnée, voyons le fonctionnement de la boussole. Donc tout d'abord, nous avons l'aiguille qui indique constamment le nord magnétique. Ensuite, la flèche rouge dans le fond du cadran qui doit être alignée avec le nord de la carte. Les chiffres autour du cadran sont en fait les azimuts qui vont nous permettre de trouver notre direction. Le miroir est juste un outil pour faciliter la navigation. Et finalement, nous avons le petit outil qui va permettre d'ajuster à l'arrière de la boussole la déclinaison magnétique. Donc parlant de la déclinaison magnétique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est qu'à chaque année, le nord magnétique se déplace. Donc si vous avez une carte de 2018 et qu'on est en 2021, vous allez devoir calculer la différence afin d'avoir la lecture juste. Donc pour calculer la déclinaison magnétique, il y a un calcul très simple. Lorsque la déclinaison est notée par écrit, elle est décrite en degrés et en minutes. Les degrés sont représentés par un chiffre suivi d'un petit symbole circulaire. C'est la même chose pour les minutes, sauf que les chiffres sont suivis d'un apostrophe. Donc vous avez l'année courante, vous y soustrayez. L'année de la carte vous en fait la différence que vous multipliez par la variation annuelle, ce qui vous donne la variation totale. La variation annuelle peut être croissante ou décroissante, donc elle peut être soustraite ou ajoutée à la déclinaison d'origine. Cela nous indique que l'aiguille magnétique d'une boussole pointera soit à l'est, soit à l'ouest, Donc pour retrouver le calcul de la déclinaison magnétique, juste allez regarder dans la description. Donc maintenant, vous vous demandez probablement comment naviguer du point A au point B. Ça vous prend évidemment deux coordonnées. Donc maintenant que vous avez trouvé les coordonnées A et B, il s'agit de les relier. Ensuite, vous allez prendre votre boussole et vous allez la placer pour que la boussole démarre du point A en allant vers le point B, sur le long de la ligne. Donc à cette étape-ci, il faut aligner les lignes parallèles du fond du cadran avec celles du bas de la carte, en s'assurant que la flèche rouge pointe toujours vers le nord de la carte. Maintenant, on est capable d'avoir la lecture de notre azimuth qui se calcule en miles, donc ici 58.00 miles, ce qui va donner notre direction pour la navigation. Donc la dernière étape, il s'agit d'aligner l'aiguille du nord magnétique avec la flèche rouge du cadran, ce qui va nous donner, avec le dessus de la boussole, la direction à suivre pour notre navigation. Bon, donc à pour aller le chef, on a notre azimuth, on est prêt à retourner au bivouac. Parfait, allons-y! Hé! Vous allez où? C'est de l'autre côté, là! Ce qui s'est passé avec mon collègue, c'est qu'il est parti ce qu'on appelle dans le jargon « back-bearing ». Deux éléments peuvent produire ce genre d'erreur. Donc ce qui a pu arriver, c'est que mon collègue, au lieu de partir du point A au point B, a mis sa boussole, en fait, de l'arrivée en allant vers le départ. Sinon, le deuxième facteur d'erreur qui peut arriver, c'est que la flèche rouge du cadran, au lieu de pointer le nord, pointait le sud. Ce qui nous amène à notre quatrième et dernier point, les astuces de navigation. Donc il est évidemment bien important de savoir lire sa boussole, mais il est également tout aussi important de bien savoir lire la carte ainsi que les spécificités du terrain. Donc des exemples de choses à observer sur une carte. Par exemple, lorsqu'on retrouve un terrain abrupt, noté par des lignes de topographie resserrées les unes par rapport aux autres. On peut également avoir la traversée d'un ruisseau, d'un cours d'eau ou d'une rivière, qui serait important de savoir à quel endroit faut-il le traverser. Ou encore si l'on doit passer à travers un terrain marécageux. Donc toutes ces spécificités de terrain vont vous permettre également de trouver des points de repère lors de votre navigation afin de savoir à quelle étape de votre itinéraire vous en êtes rendu. Une astuce afin d'estimer la distance parcourue lors de votre itinéraire est de calculer le nombre de pas que vous faites sur une distance de 50 mètres, soit la distance entre deux poteaux de téléphone. Lors de votre calcul, il est important de conserver une démarche naturelle afin de ne pas fausser les données. Donc pendant la navigation, il est important de ne pas toujours regarder votre boussole. Vous pouvez par exemple la tenir de cette façon et regarder vers l'horizon afin de vous trouver un point de repère tel qu'un arbre recouché, un cap de roche ou en fait n'importe quel élément qui va vraiment se détacher du paysage. Une fois que votre élément est repéré, vous allez marcher jusqu'à celui-ci et à ce moment-là, vous allez de nouveau revérifier votre azumite une seconde fois. Donc merci d'avoir écouté ce deuxième épisode. Nous espérons que ces explications vous auront donné le goût d'aller vous promener en forêt. Et souvenez-vous, il est bien important de toujours regarder son itinéraire avant de partir et également de faire ça en toute sécurité. Sinon, on vous retrouve dans un prochain épisode de l'Envers militaire.